Cette grenade, utilisée par les forces de l'ordre français depuis plus de 20 ans, est une Gli F4. Gli F4 signifie « grenade lacrymogène instantanée ». C'est une grenade à effet combiné, ça signifie qu'elle produit plusieurs effets. Elle est à la fois lacrymogène et explosive. On la reconnaît par son opercule rouge et jaune. Lorsqu'elle est lancée à la main, un bouchon allumeur jaune est vissé dessus. Lorsqu'elle est tirée à l'aide d'un lance-grenade, on vise dessus un propulseur. A 50 mètres, c'est un propulseur court de couleur gris foncé. A 100 mètres, c'est un propulseur court de couleur blanche. Et à 200 mètres, c'est un propulseur de 13 cm de couleur blanche. On va décomposer petit à petit la grenade. Dans un premier temps, on va enlever cette partie blanche en polystyrène qui est le corps de la grenade. Quand on a enlevé la partie blanche, on obtient ces deux parties que vous voyez ici. En bas, vous avez le système de mise à feu. Et en haut, la tête contenant la masse active. Le système de mise à feu, qu'on appelle aussi la chaîne pyrotechnique, est inséré dans un tube plastique qu'on appelle le tube d'arrimage. La percussion s'effectue au niveau du bouchon allumeur ou du propulseur qu'on a montré tout à l'heure. Ensuite, le retard secondaire, constitué de poudre noire, va agir comme une mèche lente pour amorcer le détonateur. Ce retard secondaire est un petit cylindre de 5 grammes en cuivre, long de 2 cm. Lorsque la poudre noire s'enflamme, la grenade dégage une légère fumée blanche. Attention, cette fumée est trompeuse et fait croire qu'il s'agit d'une grenade lacrymogène classique. Il ne faut surtout pas s'en approcher. Le détonateur, que vous voyez ici dans le haut du tube d'arrimage, est constitué d'un explosif primaire qui peut être de l'azoture de plomb ou de l'exocir. Ce détonateur va produire une première explosion qui va entraîner à son tour l'explosion de la charge explosive qui se situe dans la tête de la grenade. La tête de la grenade pèse 58 grammes, tandis que l'ensemble de la grenade pèse 185 grammes. L'inscription TCS sur cette tête indique sa composition en tolite et en gaz CS, accompagnée d'un numéro de série. Les deux derniers chiffres du numéro de série indiquent l'année de fabrication. Ici, c'est donc 2005. Sur d'autres têtes, vous allez trouver la date 2006 ou ici, plus récente, 2011. La masse active est de 30 grammes de tolite, qui est l'autre nom de la TNT, et qui est une poudre jaune qui est sous la forme d'un pin à l'intérieur de la tête de la grenade. Avec ces 30 grammes de tolite, on trouve aussi 10 grammes de gaz pulvérulents. Il s'agit de gaz CS à une concentration de 10%. Sur l'échelle de la riposte graduée, la Gli-F4 est classée parmi les grenades à effet de souffle. L'explosion produit ainsi plusieurs effets de blast. Le blast primaire, elle produit une détonation de 166 décibels, équivalente au son d'un réacteur d'avion supersonique à quelques mètres. La détonation, dépassant de 40 décibels le seuil de douleur, ainsi que l'onde de choc à l'intérieur du corps, peuvent provoquer une surdité temporaire ou définitive. Le blast secondaire, elle projette de multiples éclats de plastique rigide et de polystyrène brûlée, mais également le petit retard en cuivre qu'on retrouve régulièrement enfoncé profondément dans la chair des victimes. Le blast tertiaire, elle produit une onde de choc qui projette la victime à terre, entraînant des traumatismes liés à la chute. Enfin, le quatrième blast est lié au traumatisme psychique laissé par l'explosion. Cet effet est recherché par les fabricants et les promoteurs de la grenade, qui la présente comme une arme à effet psychologique, dont le but est d'effrayer la foule pour la dissuader de se maintenir sur les lieux ou d'y revenir. Édouard Valchak a eu la main arrachée par une glie F4 le 25 janvier 2001 à Lille lors d'une manifestation de pompiers. Pascal Vaillant a eu les orteils arrachés par une glie F4 le 29 janvier 2009 à Saint-Nazaire lors d'une manifestation pour les retraites. Michael Cuef a eu la main arrachée par une glie F4 le 26 octobre 2013 à Pont-de-Buy lors d'une manifestation des bonnets rouges contre les bornes Ecotax. Robin Pagès a eu une partie du pied arrachée par une glie F4 le 15 août 2017 près de Bure lors d'une manifestation contre l'enfouissement de déchets nucléaires. Gabriel Pontonnier a eu la main arrachée par une glie F4 le 24 novembre 2018 à Paris lors d'une manifestation des gilets jaunes. Ayhan a eu la main arrachée par une glie F4 le 1er décembre 2018 à Tours lors d'une manifestation des gilets jaunes. Frédéric Roy a eu la main arrachée par une glie F4 le 1er décembre 2018 à Bordeaux lors d'une manifestation des gilets jaunes. Antoine Boudinet a eu la main arrachée par une glie F4 le 8 décembre 2018 à Bordeaux lors d'une manifestation des gilets jaunes. Au cours du mouvement des gilets jaunes, des dizaines de personnes ont été gravement blessées voire mutilées par des grenades glie F4. Ces armes sont dangereuses, nous voulons qu'elles disparaissent à jamais. aufhghghghghgh Gh4 le 4er décembre 2018 à Bordeaux fjhghghghghghghgh » F1 le 3er décembre 2018 à Bordeaux f1 le 4er décembre 2020. Bordeaux